Yo les gens c'est G.I.Jundo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Dead Space 3 épisode 7 en face à face car c'est un duel aujourd'hui, merde j'ai mon ordinateur ce n'est pas une arme avec le grand super six axicélite. Bonjour les gens. J'espère en attendant d'ailleurs votre écran que ça va pour vous les gens moi pour ma part comme d'habitude ça va nickel j'ai la patate et donc précédent épisode on s'est craché avec ce vaisseau qu'on a mis approximativement 18 heures on en a pris plein la bouche et donc aujourd'hui on est complètement lâché sur cette planète et on doit avancer coûte que coûte pour retrouver Ellie pour savoir du moins celle est vivante parce qu'elle a quand même pris assez cher elle aussi et voilà faudrait la retrouver pour savoir si elle est vivante et j'adore j'adore ton personnage qui a tellement de compassion Ellie ferme ta gueule tu vas tirer le necronorce bien sûr faire gaffe à la température et rester près du feu nous on est des warriors même si on a 1 température temporelle on a 0,5 de température à terme je continue de taper un sprint il n'y a aucun souci ok le mec je lève le truc il a tapé en l'air il n'y a pas de problème il n'y a pas coûte de trucs à crafter donc ouais c'est c'est on est en survie totale on répète à chaque fois et c'est vrai que depuis le début on a vraiment eu aucun soin aucune munition à part quand on a fait le pseudo glitch pour l'artefact bon on n'en a pas encore assez pris dans la gueule comme vous pouvez le voir je ne sais pas pourquoi il essaie de se relever alors que tout tombe en pleine gueule je ne comprends pas ça défaut non mais surtout qu'il prenait une impulsion pour sauter loin parce que si tu te laisses tomber tu vas bouffer des rochers en bas ça c'est clair voilà on a encore propulsé putain on aura vraiment pris cher bon maintenant ils disent que c'est l'étage au dessus avant ils disaient que c'est l'étage en dessous il m'en fient plus mais ta gueule toi ta pète il n'y a rien là tu sais il n'y a rien à tuer là putain c'est concombu arrête de gueuler je crois qu'il a serré ou je crois qu'il a ses monstorations et ses ragnagna bon je rachauve un peu hop ah on est au bon étage alors au parquet de magie j'en sais rien je crois qu'on se rapproche parce que c'est vrai qu'on n'impose vraiment pas des mécan et c'est très important mais bon ça bat les couilles mais sur la planète je connais plus les emplacements donc je pourrais plus m'en rappeler ah c'est là voilà mais en attendant pour parler un petit peu du let's play j'espère que ça vous plaît parce qu'on se tape plutôt des barres à se le faire ouais parce que c'est vrai qu'on meurt jamais mais on est quand même mort une ou deux fois Nate est mort une ou deux fois et il faut se rappeler qu'on a en survie totale et qu'il y en a beaucoup qui arriverait même pas alors que nous on fait ça sans problème après c'était parce qu'on a fini le jeu dans tous les sens donc on a beaucoup de bonus, d'atouts qui nous permettent que ce soit plus facile donc forcément mais voilà non Ellie c'est le gros bâtard ouf c'est pas Ellie mec tu vois une tête arrachée en deux Dieu merci tu m'as sauvé t'sais quand je vois sa tête coupée en deux ça me fait penser à une pomme t'sais qui était pourrie que t'as du couper en deux non message audio en attend vidéo j'ai dit t'sais 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 je suis parti chaud parce qu'il me demande si on va avec W3 avec approximativement quelques semaines de retard non je ne suis pas disponible ce soir voilà j'espère que j'aurais répondu à ta question oh mon dieu voilà tu prends cher pour un coup c'est pas bon je suis l'escorte c'est tout tout ce que t'as dans le ventre t'as vu mon corps a fait coucou t'as vu mon corps il a fait coucou il s'est barré et moi je me relève normal il y a pas de problème normalement nous on serait déjà brisé on aurait 15 fractures différentes il y a pas de problème il y a la neige t'inquiète les brochets voilà c'est c'est chaud quand même faut suivre les conduits qu'il a dit de bonne avant on va suivre c'est par là non c'est par là c'est par où c'est sur le côté le portier il prend son temps là tu vas te calmer toi tu vas t'éduquer moi ouais j'allume mes courants c'est mon ingénieur comme d'habitude donc ça c'est des zones annexes en gros on est pas obligé d'y rentrer on va ressortir d'ailleurs c'est des zones où si vous êtes en galère ça vous remet votre température au taquet et puis en plus de ça vous avez des messages audio pour ceux qui font le 100% c'est là qu'il faut aller là c'est le vide il y a une échelle c'est bon c'est bon t'excites pas l'anus le mec il a vraiment un cerveau c'est tuer défoncer le mec c'est un bourrin c'est vrai on a joué pour ça ça fait venteux par ici je te vois plus je suis devant t'inquiète j'escorte c'est censé être mon escorte mais bon comme tu sers à rien faut bien se démerder tout ça mais c'est un point de l'écout moi il faut que tu m'obarde de rond mais évite de te mettre devant s'il te plait aussi je suis pas devant elle d'habitude coucou elle était belle elle il y a la bébête elle est pas contente un petit schéma au passage flanque bolas là là elle établit que c'est pas allumé encore ça y est bon là c'est encore ennuyant parce que bon on arrive on prend nos marques après ça va mire on va retrouver le groupe etc donc là on faut qu'on allume un maximum de choses sur cette planète qu'on s'installe quoi et donc c'est vrai qu'on craft pas trop d'armes mais je pense qu'au prochain établi si on a le temps si je vois qu'on est en avance etc on passera on ferait une petite séance où je vous montrerai un petit peu parce qu'on a je comme on a ramassé beaucoup d'éléments etc on va crafter un petit peu je vais vous montrer une autre arme je vais essayer de varier d'essayer de faire au moins 4-5 armes bien différentes à chaque fois dans ce let's play pour que les gens y constatent un petit peu de enfin je pourrais pas toutes les faire parce que je crois ouais je suis pas sûr mais je pense que dans jeuxvideo.com à la sortie du jeu ils parlaient de 5 ou 6000 combinaisons d'armes différentes c'est assez énorme parce que après il y a le dispositif pour tirer et plus l'embout ouais que soit c'est snipes soit c'est mitraillettes il y a les embouts il y a l'arme numéro 1 combiné à l'arme numéro 2 il y a les vernis flamboyants tout ça là ce qui vous donne un un jet acide ou incendiaire ou électrique il y a les trucs qui vous donne des renforts munitions ou de dégâts il y a beaucoup de trop vraiment beaucoup de choses je crois ce truc va pas nous lâcher on peut pas rester dehors on a pas de truc on va avancer faut longer le camp à lui qu'il a dit il tombe normal dessus il y a pas de problème faut qu'il y a respect là ça commence à être intéressant il y a encore des nouvelles créatures créatures de neige il s'est caché il est où il y a un bordel qui je le tue il a 3 cm de sa non 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 lui il est caché derrière c'est pour ça ça les one shot ah mais c'est parce que t'as monté les dommages de ta télé kinésie à fond c'est pour ça que tu les one quasiment ouais mais non j'ai mis deux deux piques pour le tuer moi je suis à fond mais je m'en sars pas c'est moi j'aime bien bah on va monter et aussi je te répète dis moi qu'on a quelqu'un derrière parce qu'il me fait des foiriers encore des jambes bah en fait je suis arrivé dans un truc pour fouiller il m'attendait il était ah ouais il est dans le petit renforcement et il avait plus de jambes je crois ouais moi je te laisse monter notre température elle descend assez vite au passage donc euh ouais ça c'est chiant moi au début 7 degrés ouais au début du jeu je me suis dit putain plus on va descendre en santé en en température plus on va perdre la santé plus on va moins on va pouvoir bouger etc non non vous pouvez descendre à 0,1 j'ai testé vous crèverez pas mais dès que vous arrivez à 0 vous mourrez d'un arrêt cardiaque imminent c'est... c'est chaud là on peut pas y aller il me semble que c'est une mission secondaire faut suivre les conduits qu'il a dit putain mais t'es con comme un manche à balai toi tu penses qu'à des fourraillés c'est ton ingénieur j'ai mis un step back le mec il a tapé dans le vide ouais mais tu vas te détendre ouais mais tu vas te détendre si on meurt de ton P1 tu seras vraiment un gros fail ouais j'avoue ouais mais non faut vraiment être une hop un deuxième mec à charognards au passage comme ça on va pouvoir déployer deux fois plus il est moins à cet étage là donc non mais t'inquiète je sais où il est celui là je crois que c'est celui que je me rappellerai le plus finalement je l'aimé comme d'habitude on est lâché même si tu me posais la question oui on a une tenue on commence à savoir que ça garde pas le frein mais on s'est pas fait le frein en fait il est tenu pour l'espace là on a une tenue spatiale et le jeu est vraiment bien fait dans le sens où chaque type de lieu a sa combinaison bon je remet souvent des soins parce qu'en fait mon comme on en survie totale les soins si vous voulez ils sont déjà rares putain il est là au passage le mec à charognards c'est déjà rare mais en plus d'être rares quand vous vous les mettez ils sont pas aussi efficaces que dans normal ils vont vous régénérer beaucoup moins de vie et quand vous avez une armure à fond bah en recharge de soins moyens vous allez devoir en mettre 3 pour recharger toute votre vie alors qu'en normal un seul suffirait mais vous ne croyez pas que c'est super facile parce que jouer en normal et après passer en survie totale vous verrez c'est pas du tout le même matin ouais c'est chaud mais bon putain il me fait bouffer ah puis moi au moment je tire dessus je me prends l'autantculé t'as vu la tête comment on l'a volé ? ça rigole pas moi mais putain mais lui je prends cher je prends cher je te jure c'est vrai et quand t'es dans l'en rouge aussi faut mettre 2 kits de soins pour arriver dans le jaune ah c'est ça c'est vraiment c'est chaud mais bon je sais pas bah allez on va commencer à prendre de plus en plus cher quand même voilà ça commence à se compliquer t'es devant moi mec car je peux pas tirer il va désolé faut pas faire autrement si tu meurs alors est-ce qu'il nous reste un méca 20 degrés gros il ne reste pas de méca donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là on ira après quand on aura récupéré un méca on ira en revenant alors on va faire notre quête normale je suis en train de m'exciter sur le bordel oh tu la refermes cette putain de porte pourquoi je peux pas l'ouvrir ah c'est capricieux hein ça peut pas chargé de deux environnements en même temps ce jeu un peu de drama d'accord Isaac content de vous voir où sont les autres ils sont partis vers une installation tout en haut ils ont détenu polaire et il y en avait pas suffisamment donc j'ai choisi de rester il doit y en avoir d'autres au sous-sol vraiment ? l'ascenseur est HS1 et on a entendu des bruits bizarres en bas alors on est pas un peu gros là il vient de décéder donc voilà comme il l'a dit pas de tenue polaire donc il va falloir qu'on trouve ça c'est la prochaine étape il faut trouver des tenues polaires t'aurais pu le lancer par la fenêtre et euh en trouvant ces tenues polaires je vais recréer des trucs moi et bah on va pouvoir mieux résister au froid et eux tels des grosses tapettes s'il y en avait en bombe ils sont pas allés les chercher parce que c'est des flippettes voilà parce que si on est pas là bien sûr ils bougent pas leur cul ça c'est clair j'ai pas l'autre connard de je sais plus comment il s'appelle là le... le mec de... le capitaine ouais poste tapette qui les escorterait ça c'est clair voilà donc je me refais un max de soins comme d'habitude je vais faire un petit kit max moi pour le mettre bien vas-y j'en fais pas je trouve c'est pas... je trouve ça bouffe 3 fois plus de trucs qu'un kit de soins moyen et... tu peux pas en mettre autant ça peut te sauver la vie des fois te mettre un petit soin on met le soins max ça te recharge tout c'est clair c'est clair mais je crois que c'est bien foutu parce que s'il te faut un petit peu de santé ça t'use le plus petit tas si t'en faut beaucoup ça t'use le plus gros ouais c'est ça qui est bien parce qu'en fait il y a des... ouais c'est ça il y a un système en fait quand vous perdez de la vie euh... en gros au lieu d'aller choisir dans notre inventaire quel kit de soins choisir donc un mini un moyen ou un max vous appuyez directement sur le rond c'est la touche pour vous remettre des soins rapidement et ça va sélectionner en fonction de vos besoins donc c'est ça qui est assez bien fait dans le jeu c'est vrai qu'il est bien optimisé je trouve ah ouais il est très bien fait c'est un jeu qui est sorti en 2013 début 2013 donc c'est pour ça que les décors sont si bien fait mais les faces en fait sont sont restés simplistes mais c'est juste pour euh... ils l'ont fait volontairement pour rester dans le même charme du Dead Space 1 et 2 en plus on a pas besoin de plus de détails hein ouais le jeu est très bien fait de toute façon ouais c'est... on est tout le... on est tout le temps ouais... en plus on est tout le temps avec des casques donc euh... on s'en fout ouais voilà c'est ça il va falloir aller là une saloperie ah oui si si vous voulez le trophée faut passer en discret sans se faire repérer ouais il va y avoir 3 pièces avec plein de... plein de saloperie comme on vient de voir et si vous voulez un trophée faut les esquiver faut pas se faire repérer du tout on fait quoi ? on montre comment on fait ? ou on défoiraille ? bah je propose qu'on montre comment on fait comme ça ou on... ouais je sais pas non on va montrer comment on fait et on reviendra juste pour vous montrer ce trophée là de pas se faire repérer pour ceux qui voudraient savoir euh... ne pas se faire repérer par les... par les... nécromorphes euh... charognards et ce sera mieux pourquoi ? parce qu'après vous inquiétez pas on les tuera tous mais au moins on arrivera de l'autre côté et euh... on se fera pas assaillir de toute part on y viendra que dans un sens donc vous voyez là qu'ils sont devant nous si vous voulez pas vous faire repérer faut rester accroupis avancez tout doucement même si vous ouvrez la porte ils vous repèreront pas le truc c'est qu'il faut ni... se lever ni les viser parce que si vous les viser ça va... ça va faire de la lumière ils vont vous repérer vas-y on continue on ramasse rien on repassera voilà deuxième salle et euh... faut pas shooter dans un objet non plus sans faire exprès euh... donc là la poubelle genre la poubelle ici faut faire extrêmement gaffe et donc ils sont cons comme des manches à balai hein et là faut... faut aller là normalement quand vous passez cette porte vous allez le trophée si vraiment vous l'avez pas il faut que vous passiez cette porte là et normalement le trophée s'affiche voilà donc là pour le coup on va retourner puis on va aller foutre le bordel on va se mettre en... là le long de la porte on les défouraille hein ouais encore y'en a un qui s'excite dans ce putain de truc là coucou donc ça c'est des trucs qui meurent vraiment très vite mais... ils viennent toujours par centaines d'ailleurs je vais prendre ma petite arme et c'est trop bien parce que ces trucs là vous donne max de ressources c'est trop efficace ma petite arme par contre ils sont grave chiant parce que quand ils chopent c'est... c'est... c'est long les armes d'ailleurs moi j'ai le fourail mon gars j'ai l'impression d'un gros barbare elle est trop efficace mon arme hein franchement je la kiffe hein cette petite arme là je viens de mettre un kit max alors que j'allais crever et... là j'ai rechargé deux f1 d'un coup moi j'ai pas pris le risque parce que là j'étais dans le rouge rouge bah là c'est chaud quand même ils auraient beaucoup de vie par rapport... aux autres difficultés hein ouais bah toutes difficultés on les one shot là il faut en mettre plusieurs on va retourner en arrière histoire de ramasser puis de voir s'il y a pas des mecha... des mecha... des mecha... des charognards qui sont restés en vie évidemment y'a pas de prisonnier et pas de survivant voilà pas de survivants avec nous aucune trace d'accord c'est trop efficace je leur plante déjà... je plante dans des javelots dans un seul et après j'appuie sur ma combinaison spéciale et ça fait plein de clous c'est qu'ils propulsent dans tous les sens et ceux qui sont dans les alentours bah ils meurent aussi ça c'est shit ça c'est vachement... et vous voyez que ça lâche masse de trucs voilà on a tout ramassé on peut avancer maintenant voilà donc ça c'était pour la petite anecdote trophée de pas se faire repérer par les charognards donc qui est très simple je sais pas si dans ceux qui sont entre vous il y en a qui chercheront à le faire mais bon au moins ça se remontrait et puis il se trouve que c'est mieux quand on fait ce passage là au moins on est dans un angle là-bas pour tous les tuer on est pas emmerdés parce que si on se met en plein mieux ils arrivent à droite à gauche en face derrière donc on s'est vite fait petite porte de quarantaine là il y a un artefact et donc voilà d'ailleurs il y a un petit trophée qu'on le fera tout à l'heure on le montrera en même temps c'est avec les kystes là ouais ouais moi je galère un peu ici par contre euh au kyste ouais bon bah là on on en a tiré une leçon la dernière fois ici hein bon et tant qu'ils descendent je vais faire cet assemblage encore un petit truc alors ça c'est pas bon on passe à force de se précipiter et on finit en sharpie ah voilà on va la jouer en brain normal petit truc est fait ouais là là c'est des et on peut uniquement passer par là donc il va falloir user de la stratégie on va attendre qu'ils se mettent bien jusqu'au fond je me suis ça sert à rien de passer à droite enfin si il y a quand même un truc là on va te laisser venir hop oh il a esquivé le bâtard bon dès qu'il est au fond Staz donc à droite pour ceux qui seraient dit eh t'as loupé un truc il y a absolument rien et là pour ceux qui chercheraient il y a une pièce d'armes une des trois pièces d'armes super cachées du jeu là on la voit pas parce qu'on est en mode surveiller total mais là il y en a une il y a pas une statue aussi ? ouais mais c'est pas là c'est au retour mais on la voit plus une fois qu'on l'a chopé la première fois donc euh c'est devant où ? je vais rescharger mon Staz et puis je vais faire le petit truc donc là c'est là faut s'il me souviens bien c'est comme ça le début donc après faut enchaîner voilà il y a pas un méco là ? non par contre je suis assez chiant à attendre donc évidemment ils mettent un peu de monstre pour faire pas de santé moi je prends la gauche hein ils sortent pas c'est trop cheaté le truc des clous qui partent dans tous les sens et ça j'adore ces petites bestioles là c'est en plus d'être facile à niquer elles euh vraiment elles sont euh elles lâchent beaucoup de trucs bon jeu Staz hein ok j'ai loupé j'ai failli me le bouffer ça aurait été épique ouais plutôt ouais j'aime bien j'aime bien parce que c'est pas un jeu de déforage complet t'as beaucoup de team mini-jeux comme ça je trouve ça c'est euh le jeu est vachement complet hein franchement c'est une très bonne très bonne licence bah je crois c'est Ubisoft qui fait non c'est pas Ubisoft c'est euh Visceral Games qui a fait ce jeu mais ils font des... je crois que c'est leur seul leur seul jeu hein c'est à cette licence si je dis pas de conne mais en tout cas soute pas de l'autre gueule qu'on sorte le jeu ah ouais c'est un très bon jeu pas comme certains... ah j'viens de déployer une quête secondaire bon bah là déjà on va s'équiper des tenues polaires voilà en mode dog-oss on vérifie on peut pas tout faire hein malheureusement j'améliore mes rig d'abord voilà moi vend le swag j'ai l'armure au taquet maintenant ça c'est une bonne chose là c'est déjà fait changer de tenue faire de petite musique hein vous avez remarqué qu'on n'a pas du tout les mêmes tenues en fait genre moi je vais avoir le design de sa tenue dans quelques tenues plus tard en fait et toujours sa couleur rouge lui moi j'aurai toutes les couleurs qui vont passer là je viens d'augmenter l'armure à fond ça c'est bon donc c'est fait là on a un scan ça en gros ça nous permettrait pas nous permettrait pas de passer si on avait pas la tenue arctique donc tu regardes de traceur ils nous apprennent seulement maintenant comment nous en servir ça ouais ouais je suis en manque de tungsten moi bon moi j'ai pas de problème je te laisse finir je vais activer pendant ce temps la quête secondaire ah il y a pas un établi parce que là niveau santé et munitions je commence à être à chaud bon moi je crois que c'est surtout la santé parce que j'ai pris cher ah non ça va bon bah là ce qu'on va faire on a bien avancé dans l'épisode et on devrait se tenir à des épisodes de 30 minutes donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir il y a un petit truc annexe à visiter qu'on va poser un petit mec à charbonnière dedans et on va aller direction la mission secondaire et une fois qu'on sera en place pour la commencer bah je pense qu'on se laissera là ça fera un bon épisode on sait bien on a bien avancé il y a pas de soucis on a bien avancé au passage on va aller direction l'établi on va pas prendre de risques parce que je crois qu'en plus il y a un mec à charbonnière qui est revenu ah oui mec à charbonnière de retour on l'est fait comme ça on peut le reprendre direct c'est toujours plaisir ou que je viens d'utiliser pour mes armures c'est ça voilà et on va faire le petit sixième pour la route comme on vient de monter enfin comme je viens de monter mes RIG ma vie remonte à fond les RIG c'est dans l'armure quand on la trafique un peu qu'on augmente des compétences la vie revient au maximum et ça quand on a une survie totale c'est pas négligeable ça peut vous faire conserver des soins et beaucoup de trucs qui peuvent sauver la vie voilà toutes mes armes faut recharger ah non ça j'ai pas recharger aussi vous voyez au début bah là on a tous les emplacements de l'inventaire débloqués ouais et au début quand vous commencez vous avez pas tout l'inventaire il y a une rangée qui est enlevée ouais les cinq cases du bas elles sont pas disponibles donc euh bon en survie totale on s'en scoue parce qu'on est jamais plein mais en normale vous êtes constamment obligé de vider votre inventaire constamment c'est bon les ennemis vous font aucun dégât ils sont pas résistants ouais c'est ça en normale c'est vraiment difficile c'est pas dur bah là vous voyez qu'on a une difficulté impossible en survie totale et vous avez vu que bon certes ils nous font très mal quand ils nous tapent mais nous on a vraiment pas beaucoup de mal à les défoncer bon après c'est parce qu'on a des modes un peu cheatés mais on est habitué aussi il y a beaucoup de cavernes comme ça où vous êtes vraiment pas obligé de passer c'est ce qui force un petit peu l'aspect découverte du jeu c'est ça que j'adore oh putain c'est un village assez ouvert donc il faut en profiter parce que ouais c'est ça on est quand même on est quand même vraiment libre entre les missions secondaires et principales même sans avoir de missions aller un peu partout ah bah tiens je suis en train sur l'emplacement ça tombe bien c'est un bon coop d'un doigt j'ai chové la vie mais comme je suis en train de mettre le mécan il peut pas me toucher c'est à vous aussi voilà bon bah c'est bon pour cet endroit et puis il faut jouer avec des potes je vous conseille franchement en coop il est vachement marrant vachement sympa autant jouer là en solo si vous voulez le commencer et que vous êtes adepte de de jeu d'horreur jouez là en solo dans le noir avec le casque à fond sur les oreilles je peux vous garantir qu'il y a des séances vous allez vous chier dessus moi la toute première fois que je l'ai joué et même la deuxième où je l'ai joué en solo je me chie encore dessus certains passages vous tapez des beaux sursaut mais comme vous êtes en coop et là en plus d'être en coop on est en pseudo let's play on parle on parle on rigole donc on est pas dedans donc forcément donc moi j'ai pas de son pour pour pas gêner pas gêner comme il y a pas de casque c'est vrai que c'est pas important voilà donc on va aller à la mission secondaire et puis une fois qu'on sera rentré dans le dent on arrête 3 ça fera un épisode encore une fois de 32 minutes c'est ça que je voudrais me tenir sur mon let's play on a fait un seul épisode au dessus de 40 minutes parce qu'on avait pas le choix mais euh j'aimerais tenir un rythme où les vidéos fassent 30 minutes parce que pour moi un let's play où les épisodes font 30 minutes c'est ce qu'il y a de mieux en dessous c'est trop court au dessus c'est trop long ouais pour moi c'est c'est l'épisode c'est un duré parfaite 30 minutes ouais parce qu'en dessous bon après il y a pas beaucoup il y a trop du dos ouais voilà moi je faisais des épisodes de 45 minutes sur rage après seuls les adeptes me suivaient seuls ceux qui regardent la let's play etc donc je peux comprendre que ceux qui... après rage c'est pas un jeu qui est très aimé hein donc je peux le comprendre mais bon dead space c'est quand même un truc assez horreur fun etc donc je pense que ça conviendra plus et quand on parlait tout à l'heure pour avoir peur aussi je jouais pas en normal je jouais en difficile dès le début aussi vous aimez je jouais en difficile je peux vous garantir que le mode normal c'est limite du facile je peux vous le dire bon on va fouiller la pièce parce que là on est arrivé dans la zone de la mission secondaire on va fouiller la pièce s'équiper etc et on se dira bye bye à cet endroit là parce que là on va atteindre les 30 minutes donc ce sera un très bel épisode j'espère en tout cas que ça vous plait franchement parce que on se tape plutôt des barres à le faire cette petite même si on a eu quelques problèmes de record c'est pas grave ouais ouais il y a des jours ouais il y a des jours aujourd'hui c'est vraiment pas notre jour on a eu que des couilles entre skype les connexions interrompues les gâteaux les valeurs c'est le bordel c'est bon on s'en bat les couilles tellement on se fait plaisir sur ce jeu hop je vais mettre full moon ce sera fait je vais même mettre 10 soins comme ça ce sera fait je vais me refaire 3 barres de tungsten et là au moins on est chaud j'ai même refait une recharge de staz et là on est paré je te laisse dire un petit mot ou que je tape mon outro je te laisse libre arbitre c'est toi qui vois donc profite d'accord donc merci à ceux qui nous suivent si vous prenez du plaisir ou quoi vous pouvez le dire dans les commentaires ou si vous avez des choses à nous conseiller ou des jeux il n'y a pas de soucis et puis bon bah à la prochaine voilà très belle outro j'aurais pas dit moi en attendant les gens merci ça c'est peut-être l'outro merci beaucoup et toi parce que là j'espère que vous n'écoutiez pas avec un casque parce que là vos oreilles je leur dis excusez moi simplement et voilà donc je pense qu'il a très bien résumé moi en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye merci